Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compétent guinéen, et toujours sur la Guinée, la politique guinéenne, cher compétent guinéen, avec mon thème d'information, donc de ce dimanche 11 avril 2021, cher compétent guinéen, mon thème d'information, vous pouvez donc facilement le prévoir, je l'ai déjà annoncé sur mon fil d'actualité, il est question de Mamadou Silla. Mamadou Silla, c'est ce leader politique qui se réclame d'être le chef de fil de l'opposition guinéenne. Alors, Mamadou Silla, dans un discours de ce week-end, donc tacle sévèrement, je peux même dire, il humilie Alpha Condi, cher compétent guinéen, en le qualifiant, en fait, de ne rien savoir, disons, de l'administration, cher compétent guinéen, que même chef de quartier Alpha Condi n'a pas ce titre, n'est-ce pas ? Alors, une telle personnalité qui se retrouve chef de l'État, cher compétent guinéen, qui explique déjà la défaite, disons, du parti au pouvoir depuis 2010, cher compétent guinéen, c'est une critique de Mamadou Silla, cher compétent guinéen. Très bien, alors, c'est mon thème d'information, je vais parler de cette critique de Mamadou Silla, en fait, je vais donner des faits, je parlerai des faits, n'est-ce pas, tels que Mamadou Silla l'a donné, ensuite, j'ai mon jugement là-dessus, je donnerai mon jugement là-dessus, ensuite, je parlerai des divergences également, disons, des jugements sur mon propre jugement, à propos des critiques de Mamadou Silla, et ensuite, je ferai une analyse politique sur tout, cher compétent guinéen. Très bien. Voilà, donc, nous l'avons tous suivi, cher compétent guinéen, Mamadou Silla, cet homme qui se reclame à être donc le chef de l'opposition guinéenne, alors, voilà, il a sévèrement critiqué Alpha Condi ce week-end, il l'a sévèrement critiqué, alors, nous l'avons tous écouté, il dit principalement qu'Alpha Condi ne sait absolument rien de l'administration, comment gérer une administration, du moment qu'il a été, il n'a jamais géré un quartier, vous comprenez, alors, comment peut-il, dans ce cas, gérer une nation ? Alors, Mamadou Silla va jusqu'à dire, pourquoi les choses, Alpha Condi n'a plus rien fait depuis des midi jusqu'à maintenant, pourquoi ? Parce qu'Alpha Condi, alors, voilà, c'est toujours dans la même lancée de critiques, c'est-à-dire que cet homme-là ne sait absolument rien faire, administrativement pas là, alors, maintenant d'ailleurs qu'Alpha Condi tente d'être au four et au moulin, il veut être partout, n'est-ce pas ? Il n'écoute personne, ni ses propres conseillers, et là, avec des menaces, si vous ne faites pas cela, je vous en libérerai, si vous faites cela, je ferai ceci, n'est-ce pas ? Alors que finalement, tout le monde a peur de lui, même ses propres conseils, tout le monde a peur de lui, mais oui, tout le monde a peur de lui, et voilà les conséquences que la Guinée est mal gérée, nous sommes en fait, vous voyez, totalement, vous comprenez, dans une situation d'instabilité, c'est-à-dire sans précédent, c'est Mamadou Silla qui critique ainsi Alpha Condi. Très bien, alors, moi, j'ai écouté ça, j'ai écouté la vidéo, j'ai écouté Mamadou Silla, franchement, alors, je suis un opposant, il faut le dire, je suis opposé à Alpha Condi, opposé au pouvoir actuel, ça, tout le monde le sait, alors, mais quand j'ai entendu Mamadou Silla, alors, mais écoutez, j'ai éclaté de joie, n'est-ce pas ? J'ai dit, bon Dieu, bon Dieu, c'est incroyable, c'est Mamadou Silla qui parle ainsi. J'étais content, donc j'ai même dit, mais remercie Mamadou Silla pour cela. Je lui remercie, je lui ai dit, mais c'est extraordinaire. Et j'ai dit, en publiant d'ailleurs, que Mamadou Silla, en colère, n'est-ce pas, en fait, fait un géant, un pas de géant, de l'opposition, de la, en fait, de la fausse opposition vers l'opposition la vraie. Toutes mes félicitations. Très bien, ça, c'était, en fait, c'est ma réaction, effectivement, sur les critiques de Mamadou Silla, cher Comptoguini. Et voilà, donc, avec mon jugement sur les critiques de Mamadou Silla, alors, j'ai été mal compris, je dis comme ça, j'ai été mal compris, c'est vrai. Je ne dirais pas que les gens sont, et non, non, j'ai été mal compris, c'est vrai. Mon jugement a été mal compris, parce que certains disent, non, on a mis les camarades, vous vous trompez, vous tombez dans le piège d'Alpha Conde, n'est-ce pas ? C'est un piège, il ne faut jamais avoir confiance à Mamadou Silla, il ne faut jamais avoir confiance, en fait, en toute personne, en fait, qui se rapprochent d'Alpha Conde et qui, finalement, émettent de telles critiques, n'est-ce pas ? En donnant des exemples précis, que beaucoup de gens étaient venus au niveau de l'opposition, en fait, avec de belles paroles dans l'opposition démocratique, mais après, en fait, finalement, ces gens se sont retrouvés, en fait, de côté d'Alpha Conde pour, finalement, se comporter autrement, n'est-ce pas ? Au détriment de l'opposition. Très bien. Alors, j'ai même entendu certains dire qu'écrire, certains, donc, même, ont écrit, mais, écoutez, de sources sûres proches de Secutoria, en fait, les critiques de Mamadou seraient, en fait, tout un montage entre Alpha Conde et Mamadou et tant d'autres, parce que nous avons tous, Mamadou, Silla, en fait, peine à se faire reconnaître comme chef de vie de l'opposition, n'est-ce pas ? Parce qu'on lui reproche de ne pas être vrai opposant, il est opposant des opposants, il n'est pas opposé au pouvoir, donc, cela crée un problème au niveau d'Alpha Conde, et de son pouvoir, alors que pour pouvoir relancer, donner de la valeur à Mamadou, Silla, alors, il faut donc monter, vous voyez, quelque chose comme Mevelen le voit, voilà, c'est certains qui donnent ça, publient cela, que ce serait, de toute façon, de sources proches de Secutoria, ce serait un coup monté, cher Compteur Guiléen, voilà, très bien. Alors, cher Compteur Guiléen, je vais faire une analyse là-dessus, une analyse là-dessus, d'une façon générale, c'est vrai, Alors, ce que je vais dire, cher Compteur Guiléen, je peux dire moi personnellement, mais je pense que nous tous, je crois que nous tous, si, je peux dire que nous sommes opposés, en fait, si nous sommes opposés à Alpha Conde, en fait, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Alpha Conde, ou ce n'est pas parce qu'il vient de telle région, ou ce n'est pas parce qu'il appartient à telle ethnie, n'est-ce pas ? Je pense ainsi, nous tous, que si nous sommes opposés à Alpha Conde, c'est parce qu'Alpha Conde est, en fait, derrière certains actes, des faits, qui sont loin des valeurs démocratiques, qui lui-même, il a défendu quand il était opposé. Donc, nous sommes opposés aux faits et aux actes, donc, de Alpha Conde, pas parce qu'il est Alpha Conde, n'est-ce pas ? Non, je pense, c'est cela, cher Compteur Guiléen. Donc, si je suis opposé à Mamadoussila, ce n'est pas parce que Mamadoussila s'appelle Mamadoussila, c'est les actes et les faits de Mamadoussila. Si je supporte Céda Ndiallo, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Céda Ndiallo ou qu'il a un parti qui s'appelle UFDG, non, c'est les actes et les faits qui Céda Ndiallo défendent les valeurs démocratiques. Même chose pour Céda Touré, si je défends Céda Touré, ce n'est aussi pas parce qu'il s'appelle Céda Touré qu'il a un parti qui s'appelle UFR, non, c'est les actes et les faits que Céda Touré défend. On doit être clair, cher Compteur Guiléen. Très bien. Alors, concernant la critique de Mamadoussila sur Alpha Condé, je dis bien, le débat ici n'est pas sur le statut de chef de file de l'opposition. Le débat n'est pas que Mamadoussila est le chef de file de l'opposition ou ne l'est pas. Le problème n'est pas ici. Je crois que le débat, à ce niveau, est clos déjà. N'est-ce pas ? Le débat est clos sur ce point-là. Mamadoussila n'est pas le chef de file de l'opposition. C'est clair. Ce n'est pas parce qu'il est Mamadoussila une autre personne qui se le reclamerait ainsi. On dirait aussi la même chose. Le débat est clos parce que, d'abord, on n'a pas reconnu les élections législatives. N'est-ce pas ? On ne reconnaît donc pas une assemblée. On ne reconnaît pas les députés. Et le statut de chef de file de l'opposition émane d'un acte de l'Assemblée nationale, cette assemblée que nous ne reconnaissons pas, qui n'existe pas. N'est-ce pas ? Alors, si nous ne reconnaissons pas l'Assemblée nationale, les députés n'existent pas. N'est-ce pas ? Nous n'avons pas reconnu les élections législatives. Alors, pour quelles raisons ? N'est-ce pas ? Allons-nous reconnaître un acte de cette assemblée qui n'existe pas ? N'est-ce pas ? Donc, Mamadoussila, chef de file de l'opposition, ça n'existe pas. Alors, le débat n'est pas là. Le débat, centrons les choses, soyons clairs, ne préjugeons pas, n'allons pas loin, ne créons pas, en fait, des histoires. C'est juste la critique de Mamadoussila. Mamadoussila a fait une critique sur Alpha Condé. Et dans la critique, tout ce qu'il raconte, c'est la vérité. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, comme opposants politiques, nous qui voulons, en fait, que, disons, la Guinée, finalement, se lance dans une Guinée rationnelle. C'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Il a dit qu'Alfa Condé ne sait rien de l'administration. Qu'Alfa Condé, il a échoué parce qu'il veut se mettre au fourreux, au moulin. Il n'écoute personne et que tout le monde a peur de lui. N'est-ce pas ? Par exemple, quand il va dans les bureaux, donc, chez les fonctionnaires, et qu'il dit, par exemple, écoutez, vous devez être là à 8 heures, etc., etc., n'est-ce pas ? Que ce n'est même pas son rôle. Et Mamadoussila, qui n'a pas étudié, c'est vrai, moi, j'écrit Mamadoussila beaucoup, je reviens tout à l'heure sur cela, mais, écoutez, Mamadoussila, tu es allé jusqu'à dire, mais écoutez, ce n'est pas l'ordre d'Alfa Condé. Qu'Alfa Condé, toi, tout décentralisé, comme Lansana Conté l'avait fait, vous décentralisez tout et vous restez quelque part là-bas, vous, en fait, on ne fera que vous rendre compte. Alors qu'Alfa Condé ne le fait pas, et voilà pourquoi il échoue, voilà pourquoi il n'arrive à faire, il ne fait absolument rien, c'est là-bas, le point. Mamadoussila, je l'ai critiqué, je l'ai critiqué en disant même qu'il a eu une télécommande politique d'Alfa Condé, mais c'est vrai, j'ai dit qu'il a eu une télécommande politique d'Alfa Condé, du moment que, n'est-ce pas, il n'est pas là pour empêcher Alfa Condé, disons, de commettre, ou d'Alfa Condé, de faire certaines situations ou certaines choses, donc inacceptables en politique. Voilà, on l'a critiqué. Mais il faut être clair aussi, nous sommes là, écoutez, s'il y a des choses qui sont claires, qui sont vraies, il faut le dire, si ce n'est pas vrai, nous le disons également. Et si nous ne disons pas que, écoutez, en disant que Mamadoussila a bien fait, en le félicitant de ce qu'il vient de faire, écoutez que nous oublions tout. Non. Je viens de dire que ce débat est clos. Mamadoussila n'est pas chef de file de l'opposition. Mamadoussila, nous le savons. C'est qu'il est. Nous savons tous aussi que ce qu'il a dit aujourd'hui, peut-être deux jours, une semaine après, il dira autre chose, le contraire. Nous savons cela. Mais ce qu'il nous regarde, ce qu'il nous regarde, c'est ce qu'il vient de dire, c'est ce qui est important. C'est là. Maintenant que demain, ils disent non, je m'étais trompé, je n'ai pas dit ceci, tant pis. Maintenant, ce qu'il dit, qui est vrai d'ailleurs, je comprenez. Alors dire qu'il y a des sources proches de ces couturiers qui apporteraient que c'est un coup monté pour pouvoir relancer Mamadoussila comme chef de file de l'opposition. Alors moi, ça m'étonnerait, n'est-ce pas, qu'Alpha Condé se retrouve avec son staff, avec Mamadoussila. Écoutez, Mamadoussila, on veut te relancer, te donner plus de valeur. Alors j'aimerais que Mamadoussila, tu me critiques, tu dis que je ne connais rien administrativement, que je n'ai même pas géré un chef de quartier, je n'ai pas géré, en fait, même une direction au niveau d'un quartier. Qu'il faut dire aussi que, écoutez, ça ne va pas, je n'ai rien fait depuis 10 ans parce que tout simplement, je veux être, je suis au fourreur moulin. Pensez-vous qu'Alpha Condé pourrait dire ça à Mamadoussila, chers compétrois? Attendons, c'est-à-dire, cessons d'inventer les choses, chers compétrois. Ne créons pas des choses mystiques autour d'Alpha Condé. Maintenant qu'il y a une chose, on dit Alpha Condé, c'est un coup. Il y a quelque chose, on dit Alpha Condé, c'est un coup. Mais c'est grave. Et c'est ce qu'on faisait au temps de Sécoutouré aussi. C'est comme ça, les gens ont, en fait, crié le mythe autour de Sécoutouré. Mais c'est vrai. Au temps de Sécoutouré, je me rappelle, j'étais encore très jeune, mais je me rappelle quand Sécoutouré devait arriver à Kindia, on dit par exemple, demain Sécoutouré sera à Kindia, il y a une réception, vous le savez, au temps de, c'est la fête, non ? Une grande réception. Alors qu'est-ce que les gens disaient ? On disait, quand on dit que Sécoutouré doit venir demain, déjà, dans une ville, vous comprenez ? Alors qu'aujourd'hui, il se présente, il vient, il peut se transformer en mouton, en chèvre, vous comprenez ? Il vient dans la ville pour voir les dispositifs, en fait, de sécurité. C'est ce qu'on disait, franchement, au temps de Sécoutouré. Ce n'est pas les enfants qui le disaient, mais les adultes qui le disaient, que Sécoutouré vient, il se transforme en animal, il vient, il va regarder tout l'état des dispositifs sécuritaires. Vous voyez, c'était des mythes, pourtant c'était des faussetés, chère Kompotor Guignard. Et c'est comme ça, on a relancé Sécoutouré. Et c'est la même chose que j'entends certaines disent de sources proches de Sécoutouré, en facondé, auraient monté telle, telle chose pour pouvoir relancer Maman Lucila. Ce n'est pas vrai, chère Kompotor Guignard. C'est faux. C'est faux, ça, chère Kompotor Guignard. Je ne vais pas être long pour conclure. Alors, ce que je vais dire, en fait, l'opposition n'est pas, être opposant, ce n'est pas une fait en soi. Être opposant, ce n'est pas une fait en soi. C'est-à-dire, nous sommes là, opposants, opposants. Les choses vont bien, nous sommes opposants. Tout va mal, nous sommes opposants. Non, ce n'est pas ça. C'est comme les manifestations, ce n'est pas en fait une fait en soi, chère Kompotor Guignard. N'est-ce pas ? Alors, un opposant, j'ai toujours dit d'ailleurs, ce n'est pas moi d'ailleurs qui ai dit ainsi, un opposant, bien sûr, c'est arrivé au pouvoir. On se bat pour arriver au pouvoir. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Mais l'opposant doit aussi, l'opposant qui est parti aux élections, il a échoué, donc il reste dans l'opposition. Un opposant doit, en fait, surveiller, en fait, le parti qui est au pouvoir pour qu'il n'abuse pas de ce pouvoir-là. Il faut surveiller. Surveiller que ce parti qui est au pouvoir, n'est-ce pas, ou ce chef qui est au pouvoir, qui ne met pas, en fait, l'intérêt personnel de son parti au-dessus de l'intérêt de la nation, qui n'émette pas l'intérêt de la doctrine de son parti, disons, au-dessus de l'intérêt, au-dessus de la justice et de la vérité. C'est ça le rôle d'un opposant, chers compétences guignères. Je dis bien, l'opposant, être opposant, ce n'est pas une fait en soi. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ça c'est très important, j'entends, parce que j'entends les gens dire, écoutez, Nabilaï Kamara, écoutez, certains qui tentent de me joindre, de me rejoindre, rejoignent mon analyse, en fait, ou ma façon de le voir, en disant, écoutez, c'est normal, nous sommes avec Alpha Condé, s'il fait quelque chose de bien, il faut reconnaître qu'il a fait du bien. S'il fait du mal, il faut dire aussi qu'il a mal. Écoutez, chers compétences guignères, ça, je reprends à ces gens, nous sommes face à la dictature, dans la dictature, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Un opposant qui, face à la dictature, se fanfare en disant, écoutez, il faut reconnaître qu'Alpha Condé a fait ceci, c'est bien, il faut reconnaître, non, non, ça, ce n'est pas vrai. Nous sommes face à la dictature, rien n'est bon. Rien n'est bon, je dis bien, rien n'est bon et rien n'a l'apprécié, tant qu'il y a la dictature, tant que les valeurs démocratiques ne sont pas reconnues. N'est-ce pas ? C'est quand on est face à un pouvoir démocratique qui respecte les valeurs démocratiques, dans ce cas-là, un opposant sera, en fait, pourra respecter, effectivement, ce critère-là. Vous faites le bien, même si vous êtes en fait mon anniversaire politique, je dis oui, je reconnais, vous l'avez bien fait. Vous faites le mal, vous l'avez mal fait. Mais quand on est face à un dictateur, mon ami, il n'y a rien de bon, rien de bon, rien n'a apprécié, chère comptabilien.